Salut tout le monde, salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la règle tertiause et aujourd'hui on va aborder le système des généraux qui est l'une des bases du jeu et ce qui en fait sa spécificité. Chaque général peut en fait avoir deux types de capacités, les traits et les vertus. Les traits et les vertus vont donc apporter des bonus à vos troupes, des capacités spéciales, les traits suite à un GDD et les vertus automatiquement à partir du moment où le général est attaché à l'unité. Donc voilà, on va vous faire voir comment cela fonctionne. Alors je ne vais pas faire le panel de l'ensemble des traits puisqu'il y en a énormément, plus d'une soixantaine, mais au moins voir comment ils fonctionnent et les deux types de traits, ceux qui fonctionnent automatiquement et ceux qui fonctionnent à la suite d'un GDD. Allez donc on se retrouve tout de suite pour les généraux. On se retrouve donc avec les commandeurs et les généraux pour un peu voir comment ça fonctionne. Alors nous avons donc ce général qui est à la tête d'un régiment de deux chevaux légers, français ou impériaux. On va partir du principe que ce général est de niveau 4. Donc le niveau permet un certain nombre de dés qui vont être utiles lorsqu'on va tester le général et en particulier lorsqu'il va vouloir réaliser des traits. D'accord ? Donc les traits nécessitent une réussite, d'accord, sur un 5 ou plus. Voilà. Donc par exemple, mon général là, qui aurait par exemple le trait coordinateur, devrait réussir un 5 sur un G2, 4D. On GDD, casser, j'ai fait double 5. Ça va avoir son importance. J'ai fait un double 5. Donc mon général va donc pouvoir donner coordinateur et donc mes deux unités vont pouvoir, par exemple, si j'avais dit, hop, elles avaient utilisé des cartes, donc c'est mes polonais, on s'en fiche. Mais par exemple, ils vont pouvoir faire assaut dans le même tour. D'accord ? Et donc avoir une charge dans le même tour. Donc c'est coordinateur. C'est un trait particulier. Le fait que j'ai eu deux réussites permet à mon général, donc j'avais fait un double 5, permet à mon général de tenter de refaire une action. Et cette fois-ci, par exemple, vous pouvez estimer qu'il veut donner, par exemple, héroïque à celle-ci. Héroïque, c'est si jamais elle remporte le combat, elle va pouvoir en refaire un combat. Je relance mes 4D. Mais cette fois-ci, vu que c'est mon deuxième test de commandement pour passer un trait, je dois faire deux réussites. Je fais deux réussites. Je peux faire, donc, donner le trait héroïque à ses chevaliers. Assez cavaliers. Dans ce cas-là, il peut même faire un autre, un autre, voilà. Ce qui permet donc de faire deux actions. Si, par exemple, sur le G2D, j'avais fait une seule réussite, ça aurait raté, il aurait été exhausted. Donc, vous voyez, plus on va avoir de dés, plus on va avoir de capacité, en fait, à réussir et à faire donner des ordres. Si j'avais eu uniquement un rang 2, bon, là, en fait, je passe, mais je ne peux pas faire d'autres ordres, d'accord ? Puisque je n'ai fait qu'une réussite. Donc, ça, ça permet donc de faire passer les traits. Donc, il y a à peu près une soixantaine de traits. Je ne vais pas tous vous les présenter, comme je l'ai déjà dit. Mais ça permet de voir un peu comment fonctionnent les traits. Attention, certains traits sont automatiques. C'est-à-dire que la simple présence du général dans la zone des cavaliers rend automatique la réussite. Bon. C'est en particulier le cas de certains bonus de discipline face à des fuites. Bon. Dans ce cas-là, sur la règle, vous aurez un A à côté du trait spécifique, et qui est donc là, automatique. Attention, certains traits sont plus difficiles à réaliser que d'autres, et au lieu de réussir sur un 5 et plus, vous faites un succès sur un 6. Voilà. Donc, ça, c'était pour le trait. En sachant qu'il y a deux traits qui sont communs à tous les généraux, c'est le trait face, c'est-à-dire après que vous ayez réussi de passer un trait, vous pouvez faire un mouvement. D'accord ? Un mouvement, et tenter une autre tentative de trait. Deuxième point, c'est si jamais, et donc ça va nous permettre de faire la transition vers la vertu, vous pouvez tenter de faire inspirer, en gros, inspirer, d'inspirer vos troupes, c'est-à-dire que vous faites un test, si vous le réussissez, lorsque vous allez joindre l'unité et faire bénéficier de la vertu que vous avez, eh bien, vous aurez, au lieu d'avoir un bonus de plus 1, eh bien, votre bonus sera de plus 2. D'accord ? Ça vous permet donc de passer à là. Non, dernier point. Attention, dernier point. Les traits sont uniques. C'est-à-dire que si vous avez pris un général avec un coordinateur, le deuxième général ne peut pas avoir un coordinateur. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a énormément de choix en termes de traits. C'est pour pouvoir équiper tous vos généraux sans souci. Donc, passons maintenant à la vertu. La vertu, elle, par contre, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. C'est-à-dire que tous vos généraux peuvent avoir drill, pour avoir un plus 1 au feu. Ça, peu importe. Là, vous n'êtes pas limité. Par contre, ce qui est limité, c'est que vous êtes obligé de venir vous mettre, vous attacher, en fait, à l'unité et prendre un risque si jamais elle perd le combat. Il suffit donc de pouvoir s'ajouter à l'unité. Dernier point. Et donc là, pareil, en fonction, plus vous avez un rang élevé, plus vous avez la possibilité d'avoir de vertu. Donc, elles sont automatiques, pas besoin de G2D. La portée de commandement est de 6 du général. Attention à toujours être bien dans la portée de commandement du général, puisque sinon, vos unités seront obligées de faire des tests de commandement pour pouvoir agir. Et donc, c'est comme si elles avaient pris des pertes. Voilà. Donc, c'est vrai que cet aspect du trait et des vertus est un élément essentiel du jeu, puisque après, vous allez construire vos listes et vos unités ont des spécificités. Vous allez adapter vos généraux en fonction de ces spécificités pour leur donner des bonus dans la bataille, pour les avantager dans les terrains. Ou plutôt, à les avantager à bien tenir face au combat. Donc voilà, ça va vraiment permettre d'adapter vos troupes, et donc vraiment de personnaliser vos armées et vos listes. Donc ça, c'est vraiment le point essentiel de cette règle. Donc on résume, deux types de compétences qu'ont les généraux, la vertu et les traits. Les vertus sont automatiques, mais il faut rejoindre une unité, et les traits sont eux, soit automatiques, mais c'est pas la majorité, la plupart du temps, il faut faire un G2D, soit du plus 5, ou certains, soit du plus 6, en fonction du niveau de votre général. Alors, attention aussi, lorsque vous avez rejoint une unité dans un tour, vous ne pouvez pas vous détacher et aller rejoindre une autre, petit point aussi de règle. Voilà, donc on a fait le tour un peu des règles de base de Tertios. N'hésitez pas à me poser des questions sur des points de règle, si vous avez des questions, tout simplement. Rapidement, je vais essayer de poster un rapport de bataille sur la règle Tertios, j'espère dans les prochaines semaines, pour voir un peu comment ça fonctionne, maintenant qu'on est bien rodé avec les gars du club sur cette règle. Voilà, donc vous pouvez voir sur les autres vidéos, les phases de commandement, les phases de tir, le mouvement, et un peu les principes de base. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, et à me faire un peu des retours sur cette règle, mais aussi les autres règles que vous utilisez pour cette période. Voilà, allez, à bientôt sur la taverne d'Imarine. Ciao !